Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un Boeing 777 Malaisien reliant Amsterdam au Pays-Bas à Kuala Lumpur en Malaisie ayant à son bord 280 passagers et 15 membres d'équipage s'est écrasé ce jeudi 17 juillet dans la région ukrainienne de Donetsk. Le vol MH17 d'Air Malaysia qui s'est écrasé à 60 km de la frontière russe au-dessus de ce Donbass en guerre et près de Donetsk, la capitale de la République populaire de Donetsk, au cœur de cette Novorissia qui s'est déclarée, rappelons-le, indépendante de l'Ukraine en avril dernier. Immédiatement, une guerre médiatique s'est déclarée entre le bloc russe et l'OTAN et les médias occidentaux se sont lancés dans une vague de russophobie jamais vue encore. Que penser de tout cela ? Que s'étend du crash de Donetsk ? Qui sont les coupables ? Avec Luc Michel, géopoliticien et expert du monde russe et ukrainien, le correspondant international d'Afrique Média et sa chaîne EOD TV, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans une émission qui va vous surprendre. Car la vérité n'est pas là où Washington, les politiciens occidentaux et les médias de l'OTAN entendent la monopoliser de l'analyse que fait Luc Michel du crash d'Air Malaysia. Nos confrères de la radio russe, la voix de la Russie, ont dit hier ce qui suit. Le politique belge, Luc Michel, a tenu à nous livrer, lui aussi, une analyse extraordinaire et pleine de détails inuits de l'éventuelle organisation de ce crash. S'il ne s'agit au moins d'une bavure. Notre expert qui connaît très bien et connaît intimement la région depuis les années 80, il a voyagé dans toute l'Europe de l'Est, Pays-Baltes, Europe centrale, Russie, Sibérie, Ukraine, Belarusie, Yougoslavie, Caucase, Balkan, parfois observateur, souvent acteur des événements. Nombreuses missions pour EO de TV et EO de l'ONG qui organisent du monitoring électoral en fait de la diplomatie parallèle selon la presse belge. Nombreuses actions également politiques ou conférences pour son organisation politique transnationale, le PCN. Il connaît particulièrement l'Ukraine, la Moldavie et la Transdisnistrie, le PMR donc, et les autres pays de la mer Noire et des Balkans. Enfin, Luc Michel a orienté aussi à l'Est sa vie privée, compagne ukrainienne, puis mariée à une Russe de Riga. Son épouse actuelle donc est native de Transdisnistrie. Avec toutes ces images et Luc Michel qui est notre correspondant international, nous allons donc nous interroger sur ce qui s'est vraiment passé dans ce crash de Malaysia Airlines. Nous le retrouvons donc pour une première question et allons directement à l'Essentiel. Luc Michel, bonsoir. À qui profite le crime ? Bachir, je pense qu'il faut tout d'abord effectivement en venir à l'Essentiel. Dans une affaire criminelle, et c'est bien face à cela qu'on se trouve, on recherche évidemment à qui profite le crime. On va commencer par dire à qui cette affaire ne rapporte rien, rien sinon des problèmes graves. Ça ne rapporte rien aux républiques du Donbass, à la république de Donnansk ou à la république de Lugansk. D'autant plus que ceux-ci sont en pleine offensive militaire. C'est quelque chose qui est dissimulé par les médias de l'OTAN, qui se sont focalisés sur le retrait tactique, purement tactique de la ville de Slaviansk. Depuis plusieurs jours, depuis maintenant plusieurs jours, les forces de la république de Donnansk qui sont commandées par le colonel Strevkov sont à l'offensive. Ils sont particulièrement en l'offensive le long de la frontière russe, qui n'est absolument pas sous contrôle des forces ukrainiennes, comme celles-ci l'ont raconté. Il y a eu une grande offensive vers la colline stratégique de Sormogila, qui est une colline qui culmine à 277 mètres et qui domine la région. Les forces de Kiev, le front a été brisé par l'armée du Donbass et en particulier le bataillon néo-nazi, qu'on appelle le bataillon Azov du député Liashko, sur lequel nous reviendrons, a été quasiment exterminé. L'incident du Boeing d'Air Malaysia arrive au bon moment pour arrêter cette offensive et pour empêcher les forces du Donbass de contrôler totalement cette partie de la frontière. qui est en dessous de Lugansk et d'Honesk. Est-ce que l'affaire profite à Moscou ? Évidemment pas. Elle tombe au contraire, fort opportunément, et vous comprendrez plus avant, lorsque je développerai ce thème, pourquoi je dis fort opportunément, au moment où un nouveau train de sanctions est imposé par Washington, par l'Union Européenne, par divers organismes dépendants de l'Union Européenne, contre les Russes. Elle arrive également à un mauvais moment, puisque Moscou est en pleine offensive diplomatique, vis-à-vis des BRICS, notamment, et de l'Amérique latine, à Cuba, en Argentine, où Poutine a fait une tournée quasi triomphale, qui a été également dissimulée dans les médias de l'OTAN. A qui profite l'affaire ? Tout d'abord, elle profite à Kiev. Elle arrive au bon moment. Elle arrive au moment où elle va ralentir, si pas stopper, l'offensive de l'armée du Donbass. Elle va empêcher les forces de Kiev, aussi bien l'armée que la garde nationale, de se faire tailler en pièces, ce qui est le cas depuis une semaine, notamment autour de Sormogila. Elle va permettre surtout, elle va donner à un blanc-seing, une autorisation à Kiev de continuer l'utilisation contre sa propre population de l'aviation, d'armes de guerre prohibées, comme les bombes au phosphore ou les bombes à sous-munitions. Il se passe quotidiennement, Bachir, dans le Donbass des crimes de guerre. On vient d'en absoudre avec l'affaire d'Herbalesia, la jeune de Kiev. Le président polonais, par exemple, a dit que l'utilisation des armes lourdes contre la population était légitime. On est dans un monde criminel. J'ai dit une fois que le monde de l'OTAN était à la fois un monde criminel et un monde criminogène. On y est totalement. Mais l'affaire a surtout un grand gagnant, ce sont les USA. Il y a actuellement une dominante dans la politique étrangère des États-Unis et aussi bien de l'administration Obama que des faucons du camp républicain et que du lobby antirusse, avec des gens que l'on rencontre maintenant quotidiennement autour de l'affaire d'Herbalesia, le fameux John McCain, l'homme des réseaux de déstabilisation, le vrai patron d'Hoteport, le vice-président Joe Biden, le sénateur Lieberman, tous ces gens qui sont des russophobes enragés. La tendance de ces gens, c'est-à-dire de l'administration Obama, mais aussi du lobby militaro-industriel, c'est de déboucher sur une nouvelle guerre froide. Guerre froide, cela veut dire course aux armements. Cela veut dire de juteux contrats pour les firmes de sécurité, de mercenariat, d'armement. Et cela veut dire un épuisement financier de la Russie au moment où celle-ci s'affirme à nouveau comme une grande puissance non plus régionale mais mondiale. On a oublié les leçons des années Reagan. On a oublié les leçons de la chute de l'Union soviétique en Occident. On ne les a pas oubliées à Moscou du tout. Qu'est-ce qui a détruit l'Union soviétique ? Ce n'est pas une défaite militaire. Ce n'est pas, comme on l'a raconté, une défaite idéologique. C'est en fait le fait d'avoir vu son économie détruite par la part trop importante que prenaient la course aux armements et les budgets militaires dans la construction de l'économie soviétique. Pour les faucons américains qui veulent une nouvelle guerre froide, qui veulent isoler la Russie, l'affaire du Boeing, évidemment, tombe à pic. Et nous le verrons. Elle est l'occasion d'une nouvelle campagne de russophobie sans précédent. Alors, Luc Michel, si je vous ai très bien suivi, nous sommes entrés là dans une guerre de médias, le choc des propagandes, plutôt que la recherche même de la vérité dans cette affaire. Effectivement, Bachir, on est avant tout ici dans une guerre de propagande, dans une guerre médiatique, qui a commencé immédiatement, immédiatement dans les minutes qui ont suivi l'annonce du crash du Boeing d'Air Malaysia. On peut même dire, même si on sait que la russophobie est une seconde nature chez les journalistes occidentaux, on peut quand même se poser des questions sur l'unanimité de cette campagne, l'utilisation de ce qu'on appelle des éléments de langage, c'est-à-dire des instructions qui sont données aux hommes politiques et aux journalistes, pour tous raconter la même chose. C'est une campagne bien montée. Les Ukrainiens sont arrivés directement dans les 24 heures, par exemple, avec une fausse cassette, soi-disant d'interception, entre des officiers russes du renseignement militaire, entre des officiers de l'armée du Donbass. C'est une cassette que personne ne s'est identifiée. Ça correspond à ces documents trafiqués, faux, que les Américains, les Anglais et les Britanniques produisent depuis 15 ans pour justifier toute leur guerre. On se souvient des faux documents contre Sabah Mutsen au Conseil de sécurité de Colin Powell, lorsqu'il a fallu attaquer l'Irak. On se souvient aussi de la campagne contre Muammar Gaddafi, qui, le chef du CNT, Moustapha Abdel Jalil, qui est en exil en Tunisie, l'a reconnue il y a quelques semaines, n'a jamais fait tirer sur la population et n'a jamais fait bombarder celle-ci par son aviation. Il y a donc une fausse cassette. C'est cette cassette qui a permis aujourd'hui à Obama, à McCain et à Joe Biden de dire que les Russes étaient coupables. Ce n'est évidemment pas une preuve. Ça ne tiendrait pas une minute devant une justice de paix. Mais c'est comme ça. Il y a un flot de russopobie incroyable. Et comme d'habitude, c'est la constante des campagnes contre la Russie de Poutine depuis maintenant plusieurs années, depuis en fait la révolution orangiste de 2004 et la guerre russo-géorgienne de 2008. Ce sont les médias français qui donnent le ton, qui sont les plus enragés. On rappellera que Euronews, par exemple, est en grande partie sous le contrôle des gouvernements français et allemands. Euronews, quand même, il faut le dire pour nos téléspectateurs africains, qui s'apprêtent à ouvrir une version africaine pour intoxiquer, pour désinformer la totalité de l'Afrique. Le record a été, comme au moment de l'affaire libyenne, comme au moment du début de l'affaire ukrainienne, détenu par la chaîne LCI, l'éditorialiste Vincent Hervouet, qui est une espèce de sous-copie médiatique de Bernard-Henri Lévy, il a adopté la même coiffure, la même chemise blanche. Hervouet n'a pas hésité à dire, non, non, c'est Poutine qui est coupable, il est enragé de colère des sanctions, et il se venge. On est dans un monde qui oublie toutes les règles de la profession, on n'est plus là dans du journalisme, on est là dans la petite école des élèves du docteur Goebbels. La campagne, évidemment, s'est lancée également contre la République de Donetsk, contre les indépendantistes du Donbass, qui sont accusés d'être des criminels, des terroristes, qui sont sous le coup de menaces de l'OTAN, des États-Unis, du gouvernement polonais. Tout ça sans la campagne organisée, et évidemment, du côté de la Russie et du côté des amis de la Russie, il y a une contre-campagne, des contre-feux, mes réseaux, par ailleurs, tournent depuis 48 heures, sont mobilisés à temps plein pour cette affaire. Qu'en adviendra-t-il ? Je pense qu'on aura des surprises. Voilà, Luc Michel, que sait-on de certains, en tout cas, ce qui est sûr, dans cette affaire, dans ce clash de Malaysia Airlines, il y a des affirmations du président américain Barack Obama accusant la Russie et les républiques de Donbass, et il y a ceux qui, comme vous, pointent le doigt vers Kiev. Bachir, nous allons maintenant emmener à ce qui est sûr. Ce qui sont des informations vérifiables et vérifiées, elles sont au nombre de deux. La première, elle est claire, c'est que les forces de l'armée du Donbass, qui sont sous le commandement du colonel Strelkov, n'ont pas les missiles boucs ni l'armement pour utiliser, pour abattre des avions à 10 000 mètres. Ils ont des missiles à basse altitude, ils ont, au cours des semaines précédentes, abattu 10 avions militaires, rappelons-le, soit des chasseurs, soit des transporteurs de troupes, ce que le gouvernement de Kiev appelle un acte terroriste. Que Kiev le veuille ou pas, on n'est pas, on don base dans une opération anti-terroriste, on est dans une guerre de libération nationale, où une jeune néo-fasciste essaye d'écraser des gens qui veulent vivre libres et indépendants d'un régime fascisant, de plus en plus autoritaire, anti-russe et qu'il n'accepte plus. Est-ce que, la deuxième chose, on a vu sur, notamment, les réseaux sociaux, on a vu les forces du Donbass, il ne faut pas éviter le sujet, on a vu les forces du Donbass, donc mettre la main sur une unité de missiles boucs, précisément ceux qui ont abattu l'avion, mais ils n'ont pas les équipements de radar qui vont avec. Il y a un point de technologie militaire important, je tiens quand même à l'expliquer à nos téléspectateurs, c'est que, s'il est très facile pour un homme seul, avec quasiment 24 heures, 24 heures d'entraînement, de manipuler des petits missiles portatifs, que ce soit sur le sol, j'ai moi-même, lorsque j'ai fait mon service militaire, appris à utiliser ce genre de missiles, il y a une journée de formation, mais pour utiliser, par contre, des missiles du type bouc, c'est-à-dire, ce sont des batteries en unité, avec des équipements radar, avec une aide liée à l'aviation, on y reviendra noter le besoin de l'aviation pour utiliser ces missiles, l'armée du Donbass n'a évidemment pas les radars, ni le personnel spécialisé, il faut des mois pour apprendre à utiliser ces missiles, et donc est parfaitement incapable d'abattre un avion à 6 000 et encore moins à 10 000 pieds. Maintenant, donc, on sait qu'eux ne peuvent pas être coupables, malgré tout ce qu'on raconte actuellement, malgré les délires d'Obama, dont on sait maintenant qu'il est un menteur professionnel, depuis de nombreuses années. Que sait-on encore ? Mais la deuxième chose, elle est simple, c'est que Moscou a évidemment des satellites, il a des avions d'inserception radar, la version russe des Zabwoks américains, il a évidemment tout un équipement de satellites, il a aussi des unités de renseignement au sol, et ils ont identifié l'arrivée dans la région de Donetsk et de Lugansk de plusieurs unités militaires avec du personnel spécialisé et des radars de missiles boucs ukrainiens. La grande question qui se pose, c'est que viennent-ils faire ? Notons qu'ils sont arrivés là lundi, mardi, quelques heures avant l'incident, et deuxièmement, que l'armée du Donbass n'a aucune aviation. L'armée du Donbass, elle est équipée d'armements qu'elle a pris à l'armée ukrainienne, elle est constituée d'unités qui sont passées à la rébellion avec leur armement, et donc elle n'a pas d'aviation. Quelle utilité pour Kiev d'avoir des missiles boucs capables d'abattre des avions en très haute altitude, il n'y en a pas, sauf précisément, la provocation du Boeing d'Air Malaysia. L'intérêt, évidemment, dans tout cela, c'est la troisième chose qui est sûre, c'est que, nous en avons déjà dit quelques mots, les deux républiques de Donetsk et de Lougan n'ont strictement aucun intérêt à ce qui s'est passé. D'une part, parce que cela interrompt leur offensif militaire qui est victorieuse pour le moment, c'est quelque chose que cachent les médias de l'OTAN, et secondement, ils n'ont aucun intérêt politiquement ou diplomatiquement à apparaître comme deux micro-États terroristes. En tout cas, Luc Michel, d'après le spécialiste français Pierre Servan, interrogé le même jeudi, les séparatistes russes ne disposent pas de matériel assez perfectionné et ne sont même pas assez formés pour toucher une cible volant aussi haut. Écoutons le spécialiste. Vous avez plusieurs avions de combat ukrainiens et avions de transport qui ont été abattus par des missiles. Est-ce que c'est vraiment possible ? Je ne crois pas que les séparatistes aient aujourd'hui des missiles sol-air d'une portée suffisante pour atteindre un avion de ligne. Car il faut ce type d'équipement pour atteindre un avion de ligne à 10 000 mètres d'altitude. Exactement. Les missiles dont les séparatistes disposent, c'est des missiles de type Stinger pour utiliser un terme que les gens connaissent parce que ça fait référence à l'Afghanistan qui tire jusqu'à 5 000 mètres. Ça ne permet pas d'aller à 10 000 mètres. Pour toucher un avion à 10 000 mètres et au-delà, il faut des batteries de missiles sol-air avec un radar d'acquisition avec du matériel important. On le voit à l'écran. Et avec du personnel professionnel qui serve ce type de missiles. Ce n'est pas des séparatistes entraînés. Ils peuvent servir, s'ils voulaient, des missiles sol-air de courte portée. Ça demande une formation courte. En revanche, mettre en œuvre une batterie... Mais les Ukrainiens et les Russes ont ce type de missiles ? Voilà, c'était donc l'expert qui s'exprimait sur cette question en précisant que les séparatistes pro-russes ne peuvent pas atteindre un objet volant aussi haut. De toutes les façons, Luc Michel, il y a aussi déjà plusieurs hypothèses et on peut le dire ainsi. Que dit-on ? Que conjoncture-t-on sur cette dramatique catastrophe aérienne ? Bachir, après les choses sûres, ce que j'appelle les infos vérifiables et vérifiées, il y a les hypothèses. Un certain nombre d'hypothèses a été soulevée. Oublions tout de suite celle du camp atlantiste des Américains. On a vu qu'elle repose en fait sur absolument de la mauvaise foi. Et deuxièmement, que le vieil adage latin à qui profite le crime ne profite absolument pas aux séparatistes du Donbass. La première hypothèse, évidemment, c'est une bavure de l'armée ukrainienne. Il y a sur plusieurs chaînes russes des experts, mais aussi, et on en trouve trace sur Internet, par exemple, sur Yahoo News, il y a une interview télévisée d'un expert français qui dit la même chose que les experts de la CEI, c'est-à-dire que le degré de désorganisation, de déstructuration de l'armée ukrainienne est très élevé, qu'il existait déjà depuis une dizaine d'années, qu'il s'est évidemment aggravé avec la crise actuelle depuis sept mois maintenant, et donc que cette armée peut parfaitement avoir commis une bavure. on reviendra plus avant dans l'émission, mais on retiendra qu'il y a dix ans, la chasse ukrainienne a déjà abattu un appareil russe par erreur au-dessus du ciel ukrainien. La deuxième hypothèse, évidemment, c'est celle d'une provocation organisée par au moins une partie des politiciens ukrainiens. la jeune de Kiev c'est un panier de crabe, il y a notamment un clan Timoshenko-Yatsenyuk-Avakov qui voudrait bien voir quitter le pouvoir déjà maintenant à Poroshenko, il y a des oppositions entre les néo-nazis de Pravi-Sector qui ont un nombre important de postes dans l'appareil de sécurité et les néo-fascistes de Zvoboda. Il y a surtout actuellement en Ukraine au sein de tout ce qu'on appelle les ministères de force, c'est-à-dire les services secrets, l'armée, les forces paramilitaires qui sont maintenant plus importantes que l'armée, dont la garde nationale et les bataillons privés des oligarques et des néo-fascistes. Il y a un problème de commandement. Il y a notamment des ordres non coordonnés qui viennent à la fois de l'état-major, à la fois du gouvernement Poroshenko et à la fois du ministère de l'Intérieur à Vakov. On a donc trois chaînes de commandement. On peut parfaitement imaginer une provocation. Il y a un élément troublant, troublant c'est un euphémisme, c'est l'affaire du contrôleur espagnol. Il y avait un contrôleur espagnol en charge précisément du vol d'Air Malaysia. Les usages de l'aviation font que chaque vol est suivi par des contrôleurs dédiés. et il a publié un nombre important sur son compte Twitter de messages. Que disent ces messages ? En gros, c'est qu'il y avait des chasseurs ukrainiens autour du vol d'Air Malaysia dans les minutes qui ont suivi le crash, qui ont suivi dont on ne sait pas encore dire mais l'explosion en vol qui a conduit au crash. Il y avait, il dit qu'il y a un certain nombre de messages importants. Il fait état de forces du ministère de l'Intérieur qui ont pris le contrôle notamment de la tour de contrôle de l'aéroport de Boris Paul près de Kiev et il fait état surtout d'une information qui est encore plus troublante. Il explique que l'information sur le crash de l'avion a été diffusée par Kiev moins de 3 minutes après le crash lui-même. C'est impossible avec les informations venant du contrôle etc. ce n'est possible que si on a une vue directe et il l'explique par la présence de ces chasseurs ukrainiens. Depuis hier matin donc hier matin vendredi le compte Twitter a été fermé par Twitter. Il faut arrêter de croire que sur les réseaux sociaux règne la liberté d'expression. Les réseaux sociaux c'est un bel outil militant et journalistique mais ils sont étroitement contrôlés notamment par le gouvernement américain qui a des accords de partenariats avec Microsoft avec Google avec Zuckerberg de Facebook etc. Donc le compte Twitter a été fermé. Il y a heureusement des copies d'écran qui circulent j'en ai publié moi-même et on est sans nouvelles du contrôleur. Alors Luc-Michel restons toujours dans le cadre de ces hypothèses parce que l'hypothèse qui fait le plus de buzz sur le net et que vous avez été parmi les premiers après le site russe de Itartas et la télévision Russia Today c'est celle la plus incroyable il se pourrait que ce serait le jet du président russe Vladimir Poutine qui était ciblé et que le Boeing de Malaysia Airlines avait été abattu par erreur. Luc-Michel Bachir on est là dans l'hypothèse la plus dramatique ce que ce que on peut appeler franchement si elle était avérée le scénario du diable. De quoi s'agit-il dès le soir du crash des agences de presse russe comme Interfax comme Itartas Russia Today aussi mon propre groupe média nous avons reçu des informations et nous les avons publiées selon lequel la véritable cible aurait été le jet de Poutine. Que s'est-il passé ? Le jet de Poutine revenant des Amériques a utilisé exactement la même route que le vol d'Air Malaysia 30 minutes avant ce vol on notera une précision encore plus troublante c'est que l'avion d'Air Malaysia en fait n'a pas respecté son horaire avait une différence de 15 minutes sur son horaire prévu les deux avions ont vu leur route se croiser à quelques centaines de mètres au-dessus de Varsovie et les photos que vous allez notamment montrer à nos téléspectateurs montrent que le Boeing d'Air Malaysia ou l'île de Poutine sont similaires d'aspects mais surtout similaires au niveau de leur décoration avec notamment de larges bandes tricolores bleu blanc rouge qui sont les couleurs russes mais aussi les couleurs d'Air Malaysia on peut parfaitement envisager une confusion entre les deux avions si si c'était avéré ce serait particulièrement dramatique il faut dire que le blackout est total là-dessus dans les médias de l'OTAN total alors que c'est une information qui aurait dû faire la une de toutes les télévisions comme elle le fait des médias alternatifs comme elle le fait des médias russes comme elle le fait de nombreux médias à l'Est et en Asie mais en plus de tout cela à ce blackout médiatique correspond évidemment des tentatives de faire disparaître certaines preuves etc et immédiatement une campagne a été lancée dénonçant ce qu'ils appellent les thèses complotistes et assimilant les gens qui ont présenté donc cette hypothèse qui est très sérieuse et argumentée comme les gens un peu fantaisistes qui ont voulu nier les attentats du 11 septembre voilà mais Luc Michel il faut aussi relever que les médias occidentaux ne parlent pas trop de cette hypothèse ils ont par contre lancé déjà une campagne contre ce qu'on appelle les théories du complot que répondez-vous à cela ? Oui Bachir il faut le préciser à nos téléspectateurs je ne suis pas un partisan des théories du complot au contraire depuis septembre le 11 septembre j'ai toujours dénoncé ceux qui les propageaient les théories du complot ont plus rendu service à l'impérialisme américain que la propagande des médias de l'OTAN parce qu'elle a déconsidéré l'ensemble du clan américain je ne suis pas un complotiste je ne nie pas le 11 septembre ou le pentagone je vais dire simplement que les américains n'ont pas du tout organisé ces attentats mais simplement ils en ont profité ça a été pour eux ils l'ont dit d'ailleurs une divine surprise comme la défaite de la France en 1940 a été c'est lui l'inventeur de la formule une divine surprise pour l'extrême droite française qui a soutenu le maréchal Pétain les théories du complot ont un grand problème elles évitent l'analyse sérieuse elles démobilisent ceux qui les propagent et les défendent qui se lancent dans des croisades sur un autre sectaire c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner la façon de répondre à l'impérialisme américain la réponse aux médias atlantistes la réponse à toute cette propagande cette conformisation que nous subissons c'est simplement une information contrôlée une analyse sérieuse avec des faits Lénine disait que seule la vérité était révolutionnaire je suis partisan de ça dans la propagande de mes réseaux dans l'information de mes réseaux nous ne mentons pas et nous disons parfois qu'il vaut mieux une vérité brutale qu'un demi-mensonge ou un mensonge donc lorsque je fais état comme sérieuse de la théorie de Poutine véritable cible du crash d'Air Malaysia je ne suis pas du tout un complotiste je présente une hypothèse sérieuse et crédible voilà Luc Michel revenons encore une fois sur ce jet de Poutine ciblé cette hypothèse est donc crédible selon vous y a-t-il des cas similaires des dossiers semblables dans l'histoire Bachir effectivement il y a des cas précédents qui crédibilisent la thèse du jet de Poutine ciblé au-dessus de Donetsk l'un des plus célèbres c'est le fameux vol d'Air Iran de 1988 au-dessus du Golfe c'est un avion qui a été abattu par des missiles tirés par une corvette américaine abattu avec tous ses passagers ça prend place dans le cadre de la déstabilisation de la région lors de la guerre Iran-Irak en 1988 la guerre est enlisée depuis 8 ans elle est enlisée parce que les occidentaux les américains les israéliens aident de chaque côté de façon à ce que la guerre dure qui s'ingère à résumer parfaitement en 1983 il a dit il faut que les deux salauds s'épuisent mutuellement en 87-88 il y a une zone d'instabilité de belligérance dans le Golfe Persique et qui concerne la volonté par les Irakiens et les Iraniens de ne plus à un moment donné laisser passer des approvisionnements en pétrole etc la cinquième flotte américaine de Bahreïn est là elle est là chez elle et elle tente de faire la police et ça ne marche pas évidemment il y a des incidents l'attaque d'une corvette notamment par la marine irakienne des attaques d'unité de la flotte américaine par des vedettes lance-tourpies iraniennes et c'est là que donc en 1988 arrive ce qu'on appelle le vol d'Arianaire le crash du vol d'Arianaire c'est à dire que l'appareil qui vient de décoller depuis l'Iran est confondu disent les américains par erreur volontairement disent les iraniens nos téléspectateurs jugeront eux-mêmes lorsqu'on connaît les façons d'agir occidentales toujours est-il que deux missiles solaires sont envoyés l'avion est détruit avec ses passagers les américains refuseront toujours de s'excuser Georges Walker-Bouch donc Georges II dira je ne m'excuserai jamais et l'Iran devra aller à la cour internationale de justice de l'AEI pour obtenir au bout de nombreuses années de procédure une indemnisation des passagers très faible c'est une affaire évidemment qui révèle que lorsque l'Occident doit le faire il n'hésite pas à abattre des avions de ligne que ce soit à titre de bavure ou que ce soit volontairement voilà sur cette catastrophe d'Iran-R dont parlait Luc Michel voici un court documentaire que vous allez suivre avec l'homme politique britannique John Galloway qui s'exprime dans ce document on écoute Now the 3rd of July 1988 was a black day in the history of aviation The Iran Airbus a civilian flight number 655 was climbing out of Bandar Abbas heading for Dubai when 273 passengers and crew were cruelly murdered by a US warship the USS Vincennes The commander later lied that he thought it was a warplane diving towards him when in fact it was a civilian airliner climbing away from him The United States has never apologised never accepted responsibility all these people including 66 children most of them from Iran but also from several other countries all entirely innocent civilian airline passengers were fished from their watery grave in the Gulf by a huge flotilla of Iranian boats for many days afterwards It was an act of piracy an act of brigandry it was an act of mass murder So remember it the next time you hear the United States lecturing others about terrorism it was one of the worst examples of terrorism ever perpetrated in the history of aviation and it was perpetrated by a United States which couldn't even find it in its heart to apologise for it So we are remembering this evening all the victims of Iran Air 655 and all the people who perished upon it and by the way the Vincennes crew were later decorated for extraordinary achievements yes that's right they got medals for killing 273 innocent civilians on a civilian airliner well it was a great crime but you won't be reading very much about it the western media has virtually ignored it it was as I said one of the worst crimes in aviation history and you might like to bear in mind and that the compensation for the victims of the great crime that occurred at Lockerbie was counted in the billions the United States never actually accepted responsibility has never apologised and was forced by the international court to make an ex-grasher payment of a pitiful nature to the families of those left behind as I say 66 of these victims were small children who thought they were flying on a vacation to Dubai and ended up in the Gulf dead as a result of these heroes in the United States Navy who were later decorated by their government George Bush Sr the Vice President at the time said and I quote I never apologise for the United States I don't care what the facts are well at least he was telling the truth well we're remembering that as we talk about terrorism as Hezbollah gets put on the British terror list that's the Lebanese national resistance which numbers cabinet ministers members of parliament social workers educationalists they're apparently terrorists according to the British government whilst the MKO terrorists who've killed thousands of people in terror attacks in Iran and elsewhere well they've been taken off the British terror list you couldn't make it up but the British government did now I need your calls I need your SMS's I need your emails and I've got a call already from Germany Naima from Germany let's hear voilà cette affaire donc de vol Iran air est vraiment terrifiante et c'est à se demander si on peut abattre un avion civil avec des centaines de passagers et trouver ça normal du côté de Washington Luc Michel j'ai envie de vous demander est-ce qu'il y a encore pire que ça eh oui Bachir il y a pire vous savez dans ce genre d'affaires lorsqu'on évoque les crimes de l'Occident on est dans une spirale j'ai écrit une fois que le monde atlantiste le monde américain était à la fois criminel et criminogène et c'est vrai il y a l'affaire du vol TU-154 qui ne concerne pas les occidentaux mais qui concerne directement la chasse ukrainienne l'armée de l'air ukrainienne en 2001 lors de manœuvres militaires un TU-154 russe avec ses passagers est confondu avec une cible militaire par des chasseurs et dans le cadre de manœuvres on ne comprend pas très bien mais ça explique le degré de mauvaise organisation des forces armées ukrainiennes l'avion est abattu les ukrainiens vont nier pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils soient confondus par les preuves et doivent reconnaître les faits on est là dans un avion abattu alors qu'on n'était pas dans une situation de guerre comme on d'Orbass et donc les ukrainiens sont capables de tout est-ce tout Luc Michel peut-on encore descendre un peu plus bas on peut aller encore plus bas j'allais dire et oui Bachir il y a encore pire c'est peut-être l'exemple qui se rapproche le plus de la théorie sur le jet de Poutine ciblé au dessus d'Air Malaisien c'est le vol à l'Italia le DC-9 abattu au dessus de la ville italienne d'Uccita c'est connu en Italie sous le nom de crash d'Uccita ou d'affaires du DC-9 d'Alitalia qu'est-ce qui s'est passé à l'époque à l'époque un avion de ligne est abattu dont on ne saura jamais par qui officiellement l'explication sera donnée plus tard par le président du conseil italien Cossiga qui accusera formellement la chasse française et quelle explication donne-t-il il dit c'est simple le DC-9 d'Alitalia a été confondu avec le jet du leader libyen Mouanar Kadhafi qui se trouvait au même moment on est dans un scénario Poutine Air Malaysia Donetsk qui se trouvait au dessous d'Uccita sur des routes aériennes similaires au même moment Cossiga dit que c'est la chasse française il y a des enquêtes menées par des journalistes italiens elles concluent tous à la responsabilité de chasseurs venus du portavillon Clémenceau l'affaire sera enterrée en France vous savez qu'en France lorsqu'on veut enterrer une procédure judiciaire les juges français le gouvernement français sont des spécialistes il n'y aura évidemment jamais de reconnaissance officielle mais fait troublant de nouveau le commandant à l'époque du portavillon Clémenceau qui lui connaît la vérité il est disparu on ne l'a jamais retrouvé il n'est pas décédé il est disparu formellement on est dans un scénario évidemment le même c'est à dire que à l'époque Kadhafi est l'ennemi numéro un des français l'armée libyenne et les forces françaises sont en guerre au Tchad pour le contrôle de la zone frontière entre le Tchad et la Libye que Kadhafi revendique et donc les français qui sont prêts à tous les mauvais coups rappelons que la France qui donne des leçons de droit de l'homme et de démocratie c'est celle par exemple du Rainbow Warrior ce navire de Greenpeace qui a été tué avec son équipage par des plongeurs des services secrets français qui ont fait sauter le bateau la France est la spécialiste des coups tordus et donc l'affaire l'affaire du DC9 du crash d'Ushita elle est extrêmement similaire et elle donne du crédit évidemment à la thèse de Poutine ciblée au-dessus de Donetsk j'étais le premier à en parler dans les heures qui ont suivi le crash de Donetsk dès qu'on a émis l'hypothèse Poutine parce que vous savez que je suis un spécialiste de la Libye et donc cette affaire m'est venue immédiatement à l'esprit merci Luc Michel pour cette brillante analyse encore une fois pour nous téléspectateurs voici à présent un mini documentaire en italien sur cette tragédie cette affaire du vol d'Italia suivons et on se retrouve tout de suite la sera del 27 giugno del 1980 il DC9 della compagnia Itavia viene abbattuto da un missile ad alta precisione lo scrive una sentenza della corte di cassazione non un cedimento strutturale neppure una bomba piazzata all'interno dell'aereo ma una strage militare eseguita nell'ambito di uno scenario di guerra contro 81 civili tutti passeggeri del velivolo che li stava trasportando da Bologna a Palermo Punta Raisi in una bella serata d'estate in condizioni di volo a dir poco ottimali ora lo Stato deve risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli ma la verità è ancora lontana e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della ricorrenza del 33 anniversario della strage ha sottolineato in un messaggio inviato al Presidente dell'Associazione Parenti delle vittime della strage di Ustica Daria Bonfietti il bisogno di accertare le responsabilità nazionali ed internazionali e di portare alla luce la realtà dei fatti voilà après ces images d'horreur une horreur occidentale des crimes d'Etat on reste sans voix mais cependant il faut vivre il faut continuer et essayer de comprendre Luc Michel vous mettez en cause aussi ceux qui dirigent notamment à Kiev qui sont les dirigeants arrivés au pouvoir en février dernier par un coup d'Etat soutenu par Washington l'OTAN et l'Union Européenne Bachir évidemment j'ai souvent parlé en mal parce qu'il le mérite des gens qui sont au pouvoir à Kiev de ce que j'appelle avec raison la Jeanne de Kiev qui est issu d'un coup d'Etat militaire qui a eu lieu donc à la fin du mois de février 2014 qui sont les gens de Kiev ce sont des aventuriers politiques ce sont des gens qui sont liés au grand banditisme au mafia ce sont des gens comme le président Poroshenko qui ont mené la fameuse guerre du cacao en Afrique notamment en Côte d'Ivoire avec des moyens plus que troubles ce sont aussi des héritiers de milieux politiques extrémistes ce qu'on appelle les bendérismes c'est à dire le fascisme ukrainien Bendera étant le leader de la collaboration avec les allemands pendant la guerre 41-45 il a été dépassé par certains de ses lieutenants qui ont carrément fourni des divisions SS au troisième Reich les bendérismes pendant la guerre de 1941-45 ont commis des pogroms c'est à dire des massacres de masse des massacres de juifs des massacres de russes mais aussi des massacres de roumains dans certaines zones où des roumains se trouvaient des minorités roumaines se trouvaient en Ukraine et surtout des massacres très importants de population polonaise et lorsque je vois aujourd'hui le président polonais qui appartient à la droite radicale mais ça n'explique pas tout approuver l'utilisation le massacre des populations du Donbass avec des armes prohibées par les lois internationales je ne peux m'empêcher de constater qu'il a bien oublié les morts polonais de son propre peuple tué par ses nouveaux amis de Kiev à côté à côté de la jeune de Kiev il y a les fameux oligarques les oligarques ukrainiens c'est une version encore plus malhonnête et plus mafieuse des oligarques russes que Poutine a mis au pas et éjecté du pouvoir en Russie en 2001 ils ont exercé le pouvoir aux côtés d'Alcine entre 1994 et l'arrivée de Poutine donc au pouvoir en 2000 ce sont des gens liés à des affaires troubles liés au mercenariat international liés à toute une série de choses Michel on va essayer d'insister dites nous en un peu plus sur ces hommes qui selon vous ont plongé l'Ukraine dans une guerre civile Bachir votre question est pertinente pour que le téléspectateur comprenne parce qu'on ne peut pas comprendre des incidents comme le crash des malaisiens mais aussi la sale guerre qui est menée par les forces armées de Kiev dans le Donbass si on ne connaît pas les hommes qui sont au pouvoir là-bas Poroshenko celui qu'on appelle le baron du chocolat qui n'est pas un homme sympathique malgré le nom vous savez en Occident baron du chocolat on passe au fameux film pour jeunes la chocolaterie mais non c'est un homme qui a fait fortune avec son groupe de confiserie Rochaine et qui c'est un de ceux qui ont fait du cacao une matière stratégique cotée en bourse et pour le contrôle de ses ressources du cacao il y a eu notamment en Côte d'Ivoire une guerre du cacao avec utilisation de mercenaires sécession de régions meurtres politiques villageois chassés tout ça a été mené notamment par le groupe Rochaine et par Poroshenko avec déjà ces groupes de mercenaires qui l'utilisent maintenant à très large échelle en Ukraine mercenaires occidentaux bien entendu autre personnage Timoshenko Timoshenko que les médias de l'OTAN Arte l'a présenté comme la Jeanne d'Arc en 2004 ukrainienne c'est en fait une criminelle de haut vol dont le principal associé est en prison à vie aux Etats-Unis qui a fait fortune dans le gaz on l'appelle en Russie et en Ukraine la gaz princesse elle a fait fortune en pillant l'économie de son pays en volant elle est liée à des mortes notamment de journalistes et quand elle se trouvait en prison elle s'y trouvait condamnée par des tribunaux ukrainiens légitimes Klitschko Klitschko qui est l'homme de madame Merkel dont elle aurait voulu faire le président mais les américains n'en voulaient pas c'est à propos de Klitschko et de Merkel que la très distinguée madame Nuland a dit fuck The European Union Klitschko c'est qui ? C'est un homme qui est issu des milieux benderistes de Munich qui est membre de la CDU mais surtout qui a organisé légalement une société en Allemagne et en Ukraine qui s'appelle le Klitschko Management Group et dont le but est le pillage de l'économie ukrainienne autre homme le ministre de l'intérieur Avakov lui c'est plus simple c'est un escroc international il était poursuivi jusqu'au putsch de février 2014 lorsqu'il a été nommé ministre de l'intérieur son premier acte est allé d'aller clôturer lui-même son dossier à la procurature générale d'Ukraine c'est un menteur professionnel mais notez une chose c'est que sa page Facebook sert de référent permanent à des médias de l'OTAN comme l'AFP pour donner des nouvelles de la guerre dans le Donbass c'est évidemment Avakov un bon escroc ment comme il respire il ment en permanence on va encore en donner 2-3 les leaders des groupes néonazis il y a tout d'abord le fameux député à la Rada Liashko c'est ce qu'on appelle un pédonazi c'est à dire ce sont des gens qui ont fait une théorie politique liant homosexualité pédophilie et néonazisme leur bible est un livre écrit par un allemand Michael Kühnen qu'on trouve encore aujourd'hui vendu dans des librairies en ligne proche du front national français et dont le manifeste s'appelle nazisme et homosexualité Liashko est un sadique il est notamment célèbre pour des vidéos de torture et d'arrassement de prisonniers dans le Donbass mais il est c'est plus intéressant il est poursuivi au Mexique dans le cadre de réseaux de trafic pédophile d'enfants un autre Andrei Paroubi chef du conseil national de sécurité commandant de la guerre nationale c'est le fondateur du parti national social d'Ukraine qui est devenu Vlobodin en 2004 lorsqu'il a formé un cartel électoral avec le parti de Timoshenko c'est un néonazi il a été le correspondant longtemps de Jean-Marie Le Pen et du front national c'est l'homme qui est en tête des forces de sécurité autre homme Yaroche Yaroche chef de Pravi Sector les plus radicaux néonazis plusieurs brigades spéciales avec des néonazis européens sur le front du Donbass mais Yaroche lui est ligné au crime organisé l'un de ses adjoints Schlako Billy Billy Le Blanc a été exécuté dans un règlement de compte avec précisément des gens d'Avakov il y a quelques mois Alvov qui est le coeur du nationalisme ukrainien Yatsenyuk banquier douteux plein de problèmes psychologiques l'homme que les russes et beaucoup d'ukrainiens assimilent à un personnage de dessin animé qui est un lapin frénéquique et drogué les oligarques pas seulement Poroshenko il y a Kolomoisky Kolomoisky est le grand rival de Poroshenko il a créé à l'est avec son argent une armée privée il y a notamment il finance le fameux bataillon Azov de Lyashko il y a le bataillon Dipro le bataillon Donbass ce sont des gens qui forment en fait des escadrons de la mort qui sont notamment responsables du massacre d'Odessa ça c'est ce qui a valu d'ailleurs à l'oligarque Kolomoisky d'être inculpé par le parquet général de Russie et de faire l'objet d'une demande de mandat d'Interpol qui a été bloqué par les américains de tous ces gens j'ai dit dans une émission qui était célèbre parce que ma formule a été reprise sur la radio russe la voix de la Russie qu'il s'agissait des nouveaux pieds-niquelés de Kiev les pieds-niquelés c'est quoi ? ce sont des personnages de bandes dessinées français c'est une bande dessinée des années 30 mais qui est toujours publiée aujourd'hui c'est un trio d'escrocs qui rate tout ce qu'il fait c'est exactement ce qu'est la Jeanne de Kiev voilà Luc Michel mais il faut dire que derrière Kiev il y a Washington comme vous le dites très souvent dans le cadre de nos différentes émissions et on a même envie de se demander qui sont les gens qui dirigent aujourd'hui les Etats-Unis et pourquoi veulent-ils aller à la confrontation avec la Russie de Vladimir Poutine Bachir la question est pertinente derrière l'Ukraine évidemment il y a les Américains et derrière les services de sécurité les forces de sécurité l'armée ukrainienne il y a directement la CIA dans l'immeuble du SBU qui sont donc les services la police politique ukrainienne un étage entier est occupé par la CIA par l'entête de la CIA et des témoignages dignes de foi expliquent que c'est eux qui dirigent réellement c'est eux notamment qui ont amené les mercenaires du fameux groupe Académie du groupe 10 les ex-Blackwater qui ont changé en Ukraine en Ukraine il y a des milliers de mercenaires il y a des milliers de militants néo-nazis payés comme mercenaires notamment dans le fameux bataillon Azov une remarque pour comprendre la situation en Ukraine c'est que ça se passe assez mal pour tous ces gens et lors de la bataille de Sormogila qui a eu lieu il y a quelques jours le bataillon Azov a été décimé à plus de 80% mais revenons aux américains derrière Obama il y a maintenant le lobby militaire et industriel et il y a le lobby anti-russe et il y a les faucons autour de lui maintenant il y a Brzezinski qui ouvertement appelle à la guerre c'est l'auteur du grand échiquier c'est un des conseillers géopolitiques d'Obama il y a toute une série de gens comme les fameux néo-cons qui ont ressurgi les néo-conservateurs qui ont fourni l'armature idéologique et politique du gouvernement Bush le vice-président de Bush Dick Cheney mais qui est aussi le patron d'Ali Bourton animant une multinationale dans les services au pétrole mais aussi les services de sécurité et le mercenariat Cheney a refait surface aussi il y a évidemment toutes les affaires louches qu'un homme comme Snowden a mis en avant il y a toute cette politique noire cette politique honteuse de l'Amérique et auquel Obama parce qu'il était noir et parce qu'on lui a donné un prix Nobel a permis pendant quelques années de donner une nouvelle vitrine propre on sait aujourd'hui qu'Obama est un prix Nobel dont les drones tuent tous les jours il faut comprendre Bachir qu'une administration qui tous les jours en Afghanistan ou au Pakistan Pakistan qui officiellement est l'allié des Etats-Unis tue des familles entières par la politique des drones n'a aucun scrupule de faire utiliser par ses complices en Ukraine l'aviation contre des populations civiles ou les bombes au phosphore et évidemment n'aura pas beaucoup de scrupule morale si c'est nécessaire à organiser une provocation et à faire abattre un avion de ligne Voilà Luc Michel merci en tout cas pour ce vaste panorama qui nous aide à comprendre non seulement ce crash de l'ère Malaysia Airlines mais ce qui se passe en Ukraine il est temps de conclure notre émission spéciale vous participez j'allais dire vous pratiquez l'analyse géopolitique prospective et vos prévisions sont très souvent justes Luc Michel il faut le dire alors comment pensez-vous aujourd'hui que cette affaire va évoluer quelles seront les tendances de cette évolution et les questions qu'on peut bien se poser à la suite de tout cela il est très difficile Bachir de pronosticter quelle va être l'évolution du dossier mais on peut on peut déjà donner deux tendances la première chose elle est claire c'est qu'on est entré dans une guerre des médias qui va s'amplifier qui va concerner d'autres domaines les américains sans servablement par exemple madame Merkel aujourd'hui il ne faut pas se faire une d'illusion qui est Paris avec Paris la meilleure domestique des américains en Europe madame Merkel a demandé que la France respecte les sanctions et ne vante pas les fameux navires Mistral à la Russie ça c'est une des utilisations donc on va rentrer dans une guerre des médias une guerre de la propagande tous les coups bas possibles vont être utilisés la fausse cassette des services secrets ukrainiens du SBU que nous évoquions c'est une des pièces il faudra évidemment se positionner au milieu de tout ça et les amis de la Russie évidemment vont devoir se mobiliser la Russie n'est pas isolée et lorsque les médias de l'OTAN expliquent déjà que Poutine est isolé il est isolé de qui ? il est isolé des politiciens de l'OTAN et de Washington ça ne change pas grand chose ça risque même d'arriver à quelque chose de contre-productif pour le camp atlantiste parce qu'actuellement la Russie est divisée elle est divisée entre les deux ailes du régime de Poutine les patriotes étatistes d'un côté les libéraux de l'autre qui veulent l'agrément avec l'Occident il est possible qu'une radicalisation s'impose de cette affaire au camp russe et dans ce cas évidemment les américains auront une partie de ce qu'ils veulent c'est à dire qu'on s'enfoncera au moins dans une demi-guerre froide si pas une guerre froide complète mais d'un autre côté évidemment la Russie risque de réagir notamment d'Ukraine d'une façon qui risque d'être très douloureuse notamment pour la jeune de Kiev la seconde tendance vers laquelle elle évolue c'est la bataille des commissions d'enquête le conseil de sécurité de l'ONU pour une fois russe et américain d'accord demande une commission d'enquête mais c'est un peu comme dans tous les grands dossiers où russe et américain sont autour d'une table les deux parties ne demandent pas la même chose et les mots ne représentent pas la même chose donc on verra mais il y a déjà une chose qui existe c'est à dire que la jeune de Kiev est en train volontairement de détruire le matériel quelque chose doit être clairement compris au niveau des preuves les preuves ce ne sont pas les boîtes noires on a amusé l'opinion publique pendant 24 heures avec les boîtes noires les boîtes noires qu'est-ce que c'est ? c'est deux enregistreurs blindés qui donnent d'une part tous les mouvements de l'avion et de l'autre côté qui donnent les conversations avec les contrôleurs aériens les tours de contrôle les aéroports ça ne permet pas de dire qui a abattu l'avion si c'est la chasse ou quoi que ce soit les véritables preuves où se trouve-t-elle ? elles se trouvent tout d'abord sur l'avion lui-même c'est-à-dire on peut déterminer si c'est un missile qui l'a touché avec les restes chimiques etc un missile où des obus de chasseurs ne donnent pas les mêmes types de dégâts et d'explosions mais les véritables preuves elles sont à Kiev elles sont à la tour de contrôle de Boris Paul elles sont au commandement de l'armée ukrainienne qui contrôlait précisément les fameuses matries de l'armée ukrainienne je précise des missiles Buk de Vandonesk et Lugansk avant qu'une commission internationale soit désignée avant que quoi quelque chose soit fait de concret que des experts soient nommés les gens de Kiev sont en train déjà soi-disant d'examiner le matériel c'est-à-dire de le trafiquer de faire disparaître des preuves l'OSCE malheureusement qui est fondamentalement anti-russe dans tous les dossiers qu'elle traite et dans toute l'Europe de l'Est j'ai souvent parlé de l'honneur perdu de l'OSCE l'OSCE évidemment que je connais bien puisque dans de nombreuses missions des autres nous sommes face aux gens de l'OSCE l'OSCE participe à ça donc on a une manipulation de l'enquête on va avoir des batailles d'experts on va avoir des batailles d'épreuves tout ça ne fera pas avancer les choses la troisième tendance évidemment c'est une très mauvaise opération politique pour la république de Donetsk et la république de Lugansk et pour l'armée du Donbass puisqu'on parle de leur imposer une trèfle la Russie va être obligée de prendre encore plus ses distances puisqu'elle ne peut pas apparaître partie et donc on est de mauvais chose mais il y a quelque chose de très concret c'est que les Russes ici comme dans toutes les affaires face à l'hystérie l'hystérie d'un Obama l'hystérie d'une Mme Merkel l'hystérie de tous les journalistes de l'OTAN les Russes sont d'un sang-froid énorme et on a l'impression dans l'affaire ici qu'ils savent eux ils ont déjà des éléments de réponse ils ont déjà annoncé hier qu'ils avaient identifié les unités de missiles qu'elles étaient actives au moment du vol d'Air Malaysia que leurs radars je répète qui sont indispensables au verrouillage des missiles sur les cibles que leurs radars étaient actifs et les experts militaires russes via le ministère des affaires étrangères viennent de poser 10 questions dérangeantes à Kiev j'en ai fait part tout au long de cette émission c'est à dire notamment la position des unités de missiles de l'armée ukrainienne la position des radars où se trouvent les données enregistrées obligatoirement de ces unités où se trouvent les données de la tour de contrôle 10 questions dérangeantes qui contraste avec l'hystérie d'un Obama avec cette dénonciation de la Russie et de l'armée du Doma sans aucune preuve des questions qui devraient inquiéter Kiev parce qu'elle révèle que la Russie a une excellente connaissance du dossier et qu'elle apparemment en sait en connaît beaucoup plus qu'elle ne le dit actuellement donc Bachir wait and see wait and see merci en tout cas Luc Michel pour ces dernières prévisions l'avenir nous le dira quant à vous chers téléspectateurs d'Afrique Média et de EOD TV Afrique Média et EOD TV vous donnent donc déjà rendez-vous pour trois nouvelles émissions consacrées à l'Ukraine versus Novorussia très bientôt sur Afrique Média et sur ce je vous dis bonsoir Sous-titrage Média